Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 76 et aujourd'hui l'exploration et la découverte de l'intérieur de l'abri 63. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cet abri à l'heure actuelle demeure fermé, la porte est bel et bien fermée, il n'y a pas de moyen dans le jeu de l'ouvrir. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un abri qu'on peut explorer et c'est des endroits qu'on peut aller explorer par le biais d'OOB. Donc l'OB c'est un terme de speedrun qui consiste à passer à travers certaines structures et certaines textures du jeu pour accéder à une autre partie. Donc dans le speedrun ça sert à accélérer un petit peu la run et dans notre cas ça nous a servi à passer à travers le mur de l'abri 63 pour accéder à l'intérieur. Et la première chose que l'on remarque dans cet abri 63 c'est qu'il est déjà au niveau du hall d'entrée relativement bien fait, bien fini. On a un accès au terminal qui nous propose de commencer une mission. Donc là bien évidemment il n'y a rien qui se passe. Mais le fait de pouvoir rentrer dans cet abri ça laisse à spéculer énormément de choses. Parce que pourquoi designer un abri qui a vocation de rester fermé et vous allez voir qu'on peut rentrer dans l'abri 63 en lui-même, passer le hall d'entrée. Donc là via la même manière. Donc je ne vous ai pas fait ça en direct parce que bon c'est quelque chose qui prend énormément de temps quand même pour trouver le bon petit spot pour rentrer. Mais voilà on a trouvé donc on a pu rentrer dans l'abri 63 et commencer à faire un petit peu l'exploration. Alors bien évidemment tous les terminaux ne mènent absolument à rien au niveau du superviseur il n'y a rien non plus. Donc voilà c'est vraiment pour le moment quelque chose qui est là. On sait que cet abri on peut rentrer dedans, on peut l'explorer. J'essaierai de vous faire une vidéo sur les deux autres abris qui sont présents dans le jeu pour rentrer dedans, essayer d'explorer un petit peu et voir. Mais ce qu'on remarque déjà c'est que mine de rien sur l'ensemble de l'abri, on est sur un abri post-apo qui est potentiellement déjà bien terminé et bien avancé. Donc ça laisse à spéculer un premier DLC peut-être avec l'ouverture de ces abris, de nouveaux contenus au niveau des quêtes. Ce qu'il faut savoir c'est que ce système d'OOB a aussi permis à découvrir, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou l'information, la salle présidentielle au niveau du bunker de Whitespring et donc nous informer dans un terminal qu'il y avait une armure présidentielle qui existait. Et donc nous informer encore un peu plus sur le contenu et l'avenir du jeu. Donc il y a des choses qui sont comme ça présentes dans le jeu comme cet abri 63 qui sont des choses qui sont terminées, donc quasiment terminées. En l'occurrence, pardon, il y a quelques bugs encore de textures dus justement au fait que la structure n'est pas encore censée être présente et visitable dans le jeu. Donc les gens ne sont pas censés voir certains bugs. Donc voilà, mais dans l'ensemble, l'exploration, j'ai fait le tour de l'abri, l'exploration s'est plutôt bien passée, je ne suis pas passé à travers des textures. Donc ça veut dire que cet abri là, en tout cas pour celui là, il est quasiment fini. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ça laisse beaucoup de choses, beaucoup de spéculations, beaucoup de l'avenir du jeu en fait, le prochain DLC. Est-ce qu'il va y avoir une ouverture de cet abri avec une histoire qui sera reliée par rapport à cet abri, qui sera reliée aussi par rapport aux autres, par rapport à cette fameuse salle présidentielle ? Est-ce que ça ne va pas sortir tout ça dans une même continuité parce que c'est déjà disponible ? A l'heure actuelle, la salle présidentielle en termes d'OOB et les trois abris, je crois que c'est les seules choses qu'on a vraiment, en passant à travers les textures, pu découvrir à l'heure actuelle. Donc est-ce que ce ne serait pas justement le DLC le plus proche en date ? Ils ont voulu peut-être le mettre directement de base dans le jeu en fait, ces abris, et pour prévoir l'arrivée d'un premier DLC et se conserver en gros une petite longueur d'avance. Parce que je pense que ces abris, l'intérieur de ces abris et la salle présidentielle sont là depuis la bêta à mon avis. Donc voilà, je pense que ça pourrait être le contenu d'un premier DLC en fait, cette salle présidentielle reliée à tous ces abris, reliée à toutes ces choses-là en fait, qui pourraient potentiellement être le prochain contenu que l'on verrait sur le jeu. Ce qu'on a découvert aussi dans cette petite, enfin je dis on, mais bon c'est ce que j'ai découvert aussi en explorant un petit peu cet abri, c'est la présence d'un tunnel souterrain en dessous de l'abri qui nous amène à un espèce de chemin de rail qui ne mène à rien à l'heure actuelle. Alors est-ce que ce ne serait pas une tentative de sortir de l'abri, quelque chose du genre qui rentrerait aussi dans l'histoire ? Pourquoi pas, on voit qu'il y a pas mal d'endroits dans l'abri qui sont ravagés un petit peu par le feu. Donc voilà, il y a des vannes qu'on peut ouvrir, qu'on peut fermer, mais pour le moment ça ne mène à rien. Donc voilà, à voir, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment du contenu de toute manière. Bon ce contenu-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose à l'heure actuelle par rapport à ça. C'est vraiment un contenu qui est, voilà, on a les zones, on sait que c'est explorable, on sait qu'il y a des choses, mais les terminaux ne sont pas connectés, il n'y a aucune note d'info sur ce qui s'est passé, il n'y a vraiment aucun contenu d'un potentiel prochain DLC qui est présent dans ces abris. C'est vraiment, pour le moment, il y a vraiment les structures, elles sont quasiment finies. Donc on peut imaginer que l'équipe de développement va terminer peut-être cette partie abri, mettre l'histoire qui va avec, les holobans ont implémenté tout ça. Et une fois qu'ils l'auront sorti, directement dans la foulée, réintroduire le contenu d'un prochain DLC peut-être, puisque, comme je vous l'ai dit, ces abris-là sont présents dès le début dans le jeu, sont présents depuis la bêta. Donc est-ce que le studio n'essaierait pas de prendre un petit peu d'avance, d'avoir toujours un petit DLC d'avance, avec au moins les structures de fait pour continuer un développement un petit peu régulier et stable ? Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous ai passé une grande partie d'exploration pendant la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on est sur un design d'abri classique. Mais bon, ça peut être quand même intéressant d'aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez l'astuce pour rentrer dedans, dites-le-moi en commentaire, malgré que ce soit des OOB et que je ne monte pas trop ce genre de choses-là. Mais bon, ce n'est pas forcément dérangeant, étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien à part de l'exploration à faire dans ces abris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais les oublier. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les gars.